Musique Coucou la famille Comme vous avez vu sur le titre On va faire tour de belge Donc pour ça on habite dans les pommes d'éther La viande hachée Tomates ketchup Tasmis beef Green cheese Fromage râpé Crème fraîche Tomates ketchup Tomates ketchup Cube manger Garlic Black pepper Rosemary Salt Parsley Persil Du sel C'est un peu de Pour faire cette recette On va faire chepepi Donc on va faire chepepi Donc on va faire chepepi Tomates purée On va faire chepepi Petiteau Mince Beef Green cheese Garlic L'ail Et Black pepper Rosemary Et Parsley Persil Du sel Et tomates La recette C'est super Et l'huile d'olive Aussi On a besoin de ça Donc pour commencer Je vais D'abord Éplicher mes Pommes de terre Je vais Faire Je vais Faire La pomme Pomme Je vais Faire Pour Mache Petiteau Je vais Bouiller Pour Mache Et Voilà Donc si tu es sur ma chaîne Pour la pomme Une fois T'es tombé sur ma chaîne N'oublie pas De t'abonner If you have my channel for the first time, do not forget to subscribe, like it and comment below. Thank you so much to all my subscribers. Merci à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens. Merci à vous tous. Et voilà, j'ai presque fini. I'm nearly done with my potato. I peel it off. So I'm going to wash it. Donc je vais les laver. J'ai lavé, comme vous pouvez le voir. Donc je les découpe. Je vais les découper en gros morceaux. I'm going to cut it in big size before I put it inside the pot to boil it. And it's done, it's nearly done. I'm going to put this on there to boil at least 10 to 15 minutes. Because the potato needs to be soft. Les pommes de tour, they're soft. Voilà, c'est parti pour boiling. Je mets ça à côté. Ça c'est l'eau chaude. Je vais mettre mon cube magie beu pour diluer là-bas. So that's my beef magie. I'm going to make it like stock. Et les gars, j'ai oublié. Beans without shepherd pie. I forgot my beans. Ah, calm. Voilà, j'ai mis les pommes de terre pour cuire. Et mon poêle aussi pour faire la viande. So I'm going to put oil. Je vais mettre un oignon. Je vais fry ça un peu. Ça c'est d'huile d'huile. Pour 5 minutes. 5, 5 minutes. I'm going to fry this one for 5 minutes. And 5 minutes is enough. And I can add my beans. J'avais oublié ça. Et tout de belge sans les haricots verts et les... C'est pas bon. Voilà, je cuire ça comme ça pour 2 à 3 minutes. Et je renverse ma viande. Quand j'ai mis les bifes, ma viande hachée. Et je continue à griller ça pour 5 minutes. 5, 4, 10 minutes. I'm going to fry this one at least for 5 to 10 minutes. Et je peux mettre mon poivre noir. I can add my black pepper, non? I will try to open it. It was new one. Et voilà, je mets un peu. I'm going to add a little bit. Garlic, l'ail, sec. Rosemary. Je mets un peu de ça aussi. Tasse rosemary et parsley, persil. Calma, parsley, maï. Je peux mettre mes persils. Rosemary. So, I'm going to fry it again a bit. Je vais remettre jusqu'à je vois que c'est bien la viande. Il n'y a pas du sang dedans. Like you can see, I had my ketchup. That's just two spoons of ketchup. And tomato puree, little bit. Ketchup, it's so nice with this recipe. Now, I can add my beef stock. You see? Donc, je peux mettre l'eau que j'avais mélangé pour mon cube manger peu. I add a little bit of salt. Not too much. And I'll leave this one to boil at least 10 to 15 minutes. Like you can see, after 10 to 15 minutes. But still, I need to cook a bit. Because there's still water. It looks so lovely. And now, it's done. After 5 minutes. So, I can pull back to my baking tray. For my shepherd pie. Voilà. So, I'm going to put this on one side. Je vais mettre ça à côté. And check on my potato. It's not cooked. C'est pas cuit. Donc, je laisse cuit encore. And now, my potato is done. It's cooked well. Because it's mashed potato. Donc, tu dois bien cuit ça. C'est pour pommes de terre purée. Tu dois bien cuit ça. You need to be cooked well. It's mashed potato. So, you need to be boiling very well. Donc, je retire ça dans l'eau. Et je vais mâcher ici. Voilà. J'ai pris le bol. Il y a mâche manuelle et l'autre aussi. J'ai deux. Donc, je vais utiliser l'autre là. J'adore ça. It's my new equipment. Je ne vais pas utiliser l'autre pour faire. Ça, ça sort comme du rice. It's so easy to use. So easy. C'est très facile à utiliser aussi. Et si tu n'as pas ça, tu peux utiliser le normal pour pommes de terre purée. Pour mâcher le pommes de terre purée. If you don't have like mine, you can use the normal mashed potato. Ok? Equipment. And, voilà. Je continue. Je vais bien racher ça pour vous. Homemade mashed potato. Faire la maison. Et voilà, j'ai fini. Je vais mettre du beurre d'olive. À moins, my mashed potato to be so creamy. Tu veux que... Donc, je vais mettre un peu de fromage, du sel. Du persil. C'est très bon la recette là. Très, très bon. Et ça, c'est cheese. Soft cheese. Smoky. Ça, c'est du kiwi fromage. C'est très bon aussi. Avec la recette là. Je mets une cuirée de ça. Et great cheese. I'm going to have that one. Fromage râpé. Partout un peu. Et ma crème fraîche. So, I can have my single cream. Or double cream, if you want. So, je vais bien, bien, très bien mélanger ça. So, I'm going to mix this one so well. Look at my mashed potato. Oh, it's so creamy. Honestly, my cakes, they love this one. They really enjoy it. With this winter. That's winter food. That's UK food. Mashed potato. Mashed shepherd pie, I mean. That's winter, winter, winter food. So good in winter time. Je vais bien, mais ça, c'est bon pour l'hiver. En Angleterre, ici, ça, c'est notre manger. It's the shepherd pie. Les Anglais adore ça. Ils adore ça tellement. Shepherd pie. En hiver, ils mangent ça tellement. Parce que tu manges ça en chaud. Quand c'est chaud, c'est très bon. C'est très bon. Ils adorent. Regarde. Wow, so creamy. Et voilà, je vais renverser tout ici. Et on va mettre ça au four. Après, so I'm going to add all my mashed potatoes on top of my mince beef. And spread it all over. And take it to the oven. Je vais mettre tout ici. Et je vais bien étaler. Je vais très bien étaler. Et on va mettre ça au four. Voilà, j'étale très bien. Wow. C'est trop... Voilà, je vais bien étaler. I'm going to spread it all over. Easy. So quick. Simple. That's winter food. Mm-hmm. It's so good at winter time. Like, you know, my chicken is in diversity. Moi, je prépare tout. Je prends juste pour décorer. For church. I take fork. For decoration. To look so nice. That's why I'm making that line. Et un peu de fromage râpé. I'm going to add a little bit of cheese. Great cheese. Shedda cheese. Et c'est parti au four. Pour 20 minutes à 25 minutes à surveiller. 20 à 25 minutes. Mais fais-tu que tu suivez? Et voilà, après les 25 minutes. Les 4 là. Combien de fois c'est doré? Mmh? So good. It looks so beautiful. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça y est. Ok? Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça y est. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça y est. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça y est. Je vois, c'est trop bien. Trop, trop bien. Je vais bien le couper là. Je prends mon assiette. Je vais vous montrer à l'intérieur. Je vais vous montrer à l'intérieur, ok? Look at this. Oh my goodness. So hot. Quand c'est chaud comme ça, tu manges directement. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça y est. Trop bon. À l'hiver. Voilà. Donc on est presque à la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé ma cuisine, tu n'es pas abonné. Qu'est-ce que tu as aimé pour t'abonner? Je vous le sais à l'intérieur de la vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, 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 si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas abonné. C'est ça, ma chiquette. Je vous aime. Je vous aime. Merci à tout le monde. À très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite que vous avez aimé cette vidéo. Bisous. Bye. Love you guys. Bye.